D'un pas lent, porté par la garde républicaine, le cercueil de l'ancien président traverse la cour d'honneur des Invalides, recouvert du drapeau tricolore. Visage fermé, Emmanuel Macron se recueille quelques minutes. Deux présidents, un face à face, solennel. Le cortège funéraire quitte ensuite la cour des Invalides, sous les applaudissements de centaines d'anonymes. Même réaction chaleureuse de la foule à l'arrivée de Claude Chirac à l'église Saint-Sulpice. La fille de l'ancien président était attendue par des centaines de proches, de ministres et de chefs d'État étrangers. Le russe Vladimir Poutine, l'ancien président américain Bill Clinton les larmes aux yeux, ou encore Saad Hariri, le premier ministre libanais, ami intime de Jacques Chirac. Également présents, les anciens présidents français Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, François Hollande. À midi, le cercueil pénètre dans l'église. Il est porté par ses anciens gardes du corps. Côte à côte, la famille Chirac soudée, mais sans l'épouse de l'ancien président, absente de la cérémonie. Bernadette Chirac, chère au cœur des Français, à qui, puisqu'elle n'est pas ici, qu'elle ne peut pas l'être en raison de sa santé, nous adressons notre affection et nous l'assurons de notre prière. À la demande d'Emmanuel Macron, le célèbre chef d'orchestre et militant de la paix Daniel Baremboi m'a interprété un morceau de Schubert. A la fin de la cérémonie, le président de la République est venu poser une main sur le cercueil. L'inhumation aura lieu à 15h au cimetière du Montparnasse, dans la plus stricte intimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada